Musique Alors bonjour, tout le monde et bienvenue sur lamagiedesetemples.com Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une carte imitation aquarelle avec nos ancles Stampin' Up Avec le jeu ici que j'aime beaucoup, Chase Your Dreams Oui, il y a des vœux en anglais, mais regardez, un beau bonjour ici Puis on peut se dire aussi que le hello peut servir Donc j'aime beaucoup les lignes simples, épurées Je ne suis pas portée à aller le colorier, mais vous pourriez faire des scènes en coloriant ces monuments-là Ça pourrait être très très joli Une carte de fête pour enfants, ça pourrait être très beau Quelqu'un qui part en voyage, bref, ça peut servir à toutes les sauces à peu près Et puis je voulais un vœu plus long J'ai été chercher ici, pensée florale avec ce vœu-là Et celui-là ici, j'en avais un besoin un petit peu plus épais, disons, et étroit Donc vous allez avoir besoin de l'encre noire Stampin' Up Ou bien de l'encre Stazone Parce qu'on va aller peindre avec de l'eau et notre aquapainter Et pour pas que ça coule, vous avez besoin de ça Donc j'ai déjà fait une petite... J'ai déjà étampé sur du papier pour aquarelle Pour sauver un petit peu de temps Et en fait, je vous recommanderais d'étamper en premier De toute façon, vous êtes certain que votre encre ne coulera pas si vous prenez de l'encre permanente Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'on a tendance à garder ça pour la fin Comme pour mon modèle ici Et si vous avez tout fini, tout est super beau à votre goût Mais qu'en étampant, vous pressez un petit peu trop fort Vous laissez des marques ou peu importe Vous étampez croche Bien, vous êtes obligé de tout recommencer Alors que si vous étampez en partant comme ça Bien, le tour est joué Si vous vous trompez, vous tournez de côté Et vous commencez à nouveau Donc, j'ai sorti une palette assez joyeuse Vous pourriez prendre vos recharges d'encre Alors, j'ai Narcisse Delice Tarte au potiron Rouge, rouge Moi, j'aimais souvent des gouttes de recharge dans mes couvercles Parce que ça me permet d'avoir une palette en même temps Je gaspille rien parce que je referme Et l'encre peut toujours servir Alors que si vous utilisez des petites palettes Une vieille assiette, tout ça Bien, vous gaspillez tout le temps un petit peu d'encre Avez-vous vu comment c'est joyeux, là? On est content de voir ça Ça fait du bien en plein milieu de l'hiver Donc, on va y aller tout doucement Tout rapidement J'ai pris mon Aqua Painter Donc, la pointe la plus large Si vous voyez la différence, je peux vous la montrer Donc, quand vous achetez les Aqua Painter Il y a une pointe plus large Il y a une pointe un petit peu plus étroite pour les détails C'est vraiment un duo super Et je vous dirais que pour en avoir essayé d'autres marques Qui étaient moins dispendieux peut-être De quelques dollars à peine Il m'est arrivé toutes sortes d'histoires Avec les autres pinceaux Donc, ils perdaient des poils Il n'y avait pas assez de poils Ça faisait comme on arrivait pour peindre Il y avait des manques Ça ne se tenait pas Donc, ici, là, ça fait Moi, ça fait 10 ans, 10 ans, 11 ans Que je crois que je connais Ces pinceaux-là de Stampin' Up Je n'ai jamais eu de mésaventure avec La qualité est toujours constante Vous allez les adorer C'est quoi autour de Je ne me souviens plus, là, par cœur Une vingtaine de dollars Ça dure longtemps si vous en prenez soin Donc, c'est sûr qu'on recommande de les vider Si vous les trimballez dans votre coffre à crayons Et qu'ils sont toujours à l'horizontale Videz-les Parce que ce n'est pas bon que la pointe trempe tout le temps dans le liquide Si, comme moi, vous les laissez dans votre bureau Moi, je ne les vide pas Mais je les range la tête en haut Avec leur petit bouche de capuchon Bien sûr Comme ça, la pointe n'est pas tout le temps Mouillée Elle peut sécher entre les utilisations Donc, c'est l'idéal Autre chose On se sert de ça pour l'encre Pour l'aquarelle Mais n'allez pas vous en servir Pour de la peinture acrylique Ou d'autres médiums Ce n'est pas bon Ils vont finir par bloquer Ce n'est pas leur travail Ce n'est pas leur mission comme crayon Donc, on y va tout simplement Avec nos encres stempena Et puis, je prends ma pointe la plus foncée Là, je vais aller presser un petit peu mon goulot Pour bien mouiller ma pointe Puis qu'elle soit gorgée d'eau On le voit là Et puis, je viens en mettre un petit peu Avant de commencer Je vais aller diluer un petit peu Ah, j'ai oublié quelque chose Dans le fond, je voulais commencer Par faire le fond La base plutôt Mais je n'y ai pas pensé Ce n'est pas grave Vous allez pouvoir commencer Par l'étape que vous voulez Là, je viens mélanger un petit peu Pour avoir un orange brûlé Et puis, je remets du rouge Dans le fond, je vous recommanderais De commencer par l'étape De la base de la carte Je suis désolée Ça m'arrive souvent Quand je fais des vidéos On dirait que mon cerveau Est trop occupé Par les détails techniques Ici, ça fait pas mal orange Je veux que ça fasse jaune Et puis, on va terminer Je vais nettoyer un petit peu On va terminer avec du vert Et si je veux que mon vert Soit plus jaune J'y vais comme ça Donc, je vais faire une carte Un petit peu différente De celle que j'ai faite tantôt La couleur que je décide maintenant D'ajouter Ça va être le turquoise Tentation pour le ciel Et puis, pour la base Je voulais une couleur Un petit peu plus neutre Pour aller comme asseoir tout ça Mais c'est déjà très beau Vous pourriez l'utiliser comme ça Telle qu'elle Ça serait superbe Mais si vous voulez pousser Un petit peu plus loin Je vous invite à sortir Ardoise bourgeoise Bon, moi ce que j'avais fait Un peu plus tôt J'ai été placer un post-it Pour aller me faire une belle ligne Vous pouvez le faire Tout simplement Vous attendez que ça soit sec Moi j'avais fait ça En première étape Ici, ce que j'ai le goût de faire C'est d'aller chercher Un petit peu du mouvement Parce que j'en ai pour mon ciel Vous allez comprendre Tout de suite Quand je vais le faire Ça sera pas parfait Puis il va y avoir Comme une petite ligne blanche De démarcation Comme pour mon ciel Je trouve que ça fait Ça fait unique C'est pas parfait Puis c'est ça qui fait beau Voilà Si vous voulez faire Un petit peu de texture Vous pouvez prendre un mouchoir Puis venir éponger À certains endroits Ça va donner l'illusion De la pierre Ok Et puis là On va aller continuer Avec le ciel Si vous avez peur De toucher À vos sections Quand vous peignez le gris Si vous avez peur De toucher par accident À l'autre section Ça serait bien Que vous séchiez Avec votre pistolet chauffant Ça va éviter Que les couleurs Migrent ensemble Si vous vous y touchez Par accident Mais là Moi j'en ai pas besoin En fait J'espère De pas en avoir besoin Voyez-vous Je m'en vais un petit peu proche De mon autre zone Mais j'essaie de pas y toucher Et j'essaie surtout Que ce soit pas parfait Vous voyez La petite démarcation blanche C'est ça Que je trouve Que ça fait original J'aurais pu y aller Très très près Puis Mais ça me tentait De faire quelque chose De différent Bon je vous montre Une petite chose ici Qui m'arrive C'est que Ici j'ai pris De la couleur trop pure Elle était très très concentrée Donc quand c'est pas dilué Ça fait une tâche Comme ça Ce que vous pouvez faire C'est aller en diluer Puis aller en remettre autour Comme ça Ça va avoir moins l'air D'une tâche Il va avoir comme Un petit peu plus De constance autour Voilà Je pense que C'est pas mal ça En fait Je vais sécher Pour m'assurer Que tout est correct Et que ça coule pas Quand je vais coller Alors voilà J'ai ma base de cartes Ici Qui est ardoise bourgeoise Et un peu de noir Pour aller chercher Du détail Et je trouve ça Très joli On a pas fini Partez pas tout de suite Je veux rajouter De la brillance À tout ça Bon moi J'ai l'habitude De prendre Ma colle liquide Ce que j'adore aussi Mais j'ai brisé Je l'ai échappé J'ai pilé dessus C'est mon adhésif fusion Qui est encore Plus rapide Pour celles Qui aiment Étendre ça Vous pouvez Je tourne toujours Pour pas salir Parce que moi J'en ai sur les doigts Alors ça donne ça La petite étape finale Ça va être De prendre le pinceau Wink of Stella Transparent Et puis d'aller Ajouter de la brillance Sur les monuments Donc c'est un peu Comme un aquapainter Mais à l'intérieur On a une petite brume Qui est brillante Donc Je vais faire Mes monuments Ça parait pas tant Que ça Mais la personne Qui va recevoir La carte Va trouver Que ça Ah ben Il y a un petit Quelque chose là C'est beau C'est beau J'aime ça Donc c'est ça Qu'on veut C'est un peu plus discret Qu'appliquer des brillants Mais ça fait une différence Moi c'est un coup de coeur Parce que ça sèche vite Également Alors voyez-vous L'effet Ça a un effet Nancré un peu Alors vous voyez La différence Entre mes deux cartes C'est au niveau Du sol ici Et je préfère Celle-là Mais si vous préférez Celle-ci Vous appliquez un papier Et vous faites attention De ne pas trop mettre d'eau Pour pas que ça s'infiltre De l'autre côté Ça serait la première étape Après vous allez faire Celle-là Et après celle-là Sechez bien entre chacune Si vous voulez être certaine De ne pas faire de gaffe Alors j'espère que vous aimez ça Moi je trouve que c'est une carte Passe-partout Qui pourrait servir Pas seulement aux gens Qui partent en voyage Qui reviennent de voyage Ou peu importe Je trouve que ça peut être Une belle carte masculine aussi Alors inspirez-vous Et créez à votre guise Avec ce jeu Chase your dream Qui est vraiment beau Bonne journée tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada